Merci Joanne, alors bonjour Mesdames et Messieurs, alors merci de vous être venus placés aujourd'hui pour cette importante annonce qui concerne le CHUM et un peu plus comme vous le verrez dans quelques instants. Mais avant de procéder à l'annonce, vous me permettrez de revenir, de prendre quelques instants pour revenir sur des événements qui ont fait la manchette cette semaine et je ferai grâce à la situation du CHSV à la vie qu'elle a ici. Que les choses soient claires et je vais leur redire aujourd'hui pour qu'elles le soient, il y a aujourd'hui un temps d'invitabilité qui est le prix et qui arrivera dans notre pays prochainement. Et les gens qui sont en CHSV, qui sont les gens qui ont passé le terrain aujourd'hui, qui sont ceux qui font pour aujourd'hui, nous sommes ici dans cette institution, dans cette grande institution, ces gens-là exigent que notre réseau leur donne les soins comme ce sont les soins. Et vous pouvez les rassurer. Je vous remercie ici à la population, les familles, les gens concernés, que nous ferons tout ce qu'il y ait dans notre pouvoir pour que ce soit là. Alors, on est ici aujourd'hui, évidemment, pour une annonce qui concerne le Giron de l'Université Montréal et pour vous face à cette situation, nous devons nommer un nouveau soutien de l'acteur général du CHIP à la suite du départ de M. Turgeon. Et je prends un moment de temps pour remercier M. Turgeon pour l'excellence de notre travail. On a tous compris qu'il avait choisi de parcourir, de continuer sa carrière, pardon, sous d'autres ordres qui ont développé. On peut comprendre la chose. Il retient donc à séduire le travail et l'indication qu'il a publiée pour le CHIP. Maintenant, pour mettre les choses en contexte, et je vais le faire d'une façon relativement globale et succincte. Quand on regarde la situation qui existe sur la planète, pas simplement en Québec, on constate que les grandes organisations, les grandes organisations de soins et de services sociaux dans le monde universitaire regroupent, ont regroupé et aujourd'hui regroupent idéalement le continuum des soins et services sociaux de la naissance jusqu'à la mort. Et ça, ça demande à ce que l'intégration soit faite entre les milieux physiâtriques et adultes. Et d'ailleurs, quand on regarde la situation du Québec, vous n'êtes pas sans savoir évidemment qu'à Québec, le CHIP est actuellement l'hôpital physiquement le plus grand du Québec, a intégré, fusionné dans le cas de Québec, toutes les activités adultes du Québec. C'est la même situation à Sherbrooke, c'est la même situation à Lélie, l'hôpital Montréal qu'on entend est fusionné avec le Royal de Montréal et l'hôpital général, mais c'est aussi le propre en termes administratifs. Dans les ensembles connus dans le monde ancien, comme Harvard, Harvard a des hôpitaux qui sont de réputés, réputés individuels mondiaux, mais qui sont intégrés sous notre chapeau qui est celui de Harvard. Alors aujourd'hui, on fait une annonce qui est très, très particulière, vous allez en compter avec moi, qui est très importante pour l'organisation et la dispensation des soins et des services dans la Grande Région de Montréal où je dirais que le Québec ont tenu de la portée de ces institutions. Et nous annonçons aujourd'hui le regroupement de l'hôpital Saint-Justine avec le CHU. Le regroupement pour que les choses soient bien exactes parce qu'il y a une différence au sens opérationnel et légal entre un regroupement et une fusion. Ici, nous parlons de regroupement, ce qui signifie que seuls les étages très supérieurs de l'administration sont mis en commun. Et dans le cas présent, ce sont le conseil d'administration et le PDG. Dans les institutions concernées, la structure organisationnelle, il est en place, demeure. Ce qui signifie que dans chacune des institutions demeurera, existera un PDG-A, comme il existera un CMDP qui est le même contenu dans chacune des institutions, ainsi que toute la chaîne d'autorité qui existe pour les professionnels et employés. Donc, une direction pour les services techniques, une direction pour le personnel inférieux, et ainsi de suite, qui devraient répondre local. Ce qui signifie que pour les personnels, peu importe leur niveau, lorsqu'on regarde cette structure-là, du bord vers le haut, le répondant auquel le personnel doit s'adresser est un répondant local, comme aujourd'hui. Ce répondant-là, dans sa hiérarchie, remonte juste le PDG-A qui est local. Mais les deux PDG-A, évidemment, vont répondre au nouveau PDG qui lui répondra à son conseil d'investigation, qui sera unique et composé de gens qui représenteront, historiquement, correctement les demi-lieux, de façon équilibrée. Sur le plan 540, il n'y a pas de changement des appréciations, également local. Alors, essentiellement, ce que nous faisons, c'est une intégration qui ne vise pas à faire les économies d'échelle. C'est pas ça que nous faisons. Et cette intégration-là, par le biais de regroupement, vise à faire en sorte que les soins qu'on donne dans un continuum de l'enfance, de la naissance, à l'adulte jusqu'à la fin de la vie, se fassent d'une façon intégrée. On connaît tous la problématique du pensage à l'âge de 18 ans, même dans les autres universitaires. Cette intégration-là, donc, n'est pas encore plus vite. Et elle le sera. Mais on vise aussi à faire en sorte que, sur le plan de la culture, de la performance, de la qualité des soins, nous ayons une synergie qui nous permette d'avoir encore plus. Parce que, ne nous n'éprenons pas, ces deux institutions, à plusieurs étages, nous collaborent déjà de façon très étoile. Que ce soit au niveau de l'université, du niveau de l'escal, ou administratif, il y a une collaboration qui est existante. Il y a donc un dernier pas à faire pour arriver à, au regroupement dans lequel je fais référence, pour aller encore plus loin. Si, ou plus loin. Bien, évidemment, c'est là où nous amènerons M. Fabrice Brunet, dont j'annonce, aujourd'hui, officiellement, la nomination à titre de PDG du regroupement des objectifs 5 du système des chefs. Dr Brunet est connu dans le réseau. Il est connu à divers états. Donc, vous le savez, M. Fabrice Brunet est un quart d'heure de formation. Il a été invité dans la gestion de grands ensembles de ce fait de l'Union de France, en Ontario. Et il a été à la tête de Ruebdol-Sainte-Justine, dans les dernières années, depuis deux minutes. Dr Brunet est reconnu pour avoir la capacité, non seulement de rassembler ses équipes derrière lui, de faire un projet commun performant en fonction des patients et des patientes de la forme âme, mais aussi sa capacité de mettre sur le même pied la performance clinique, administrative et atteinte. C'est une dans l'erreur. Et aujourd'hui, dans le regroupement que nous faisons, nous le faisons pour nous mettre à sa tête une personne qui a la capacité de nous amener plus loin. Plus loin, vraiment, ce sont les regroupements qui travaillent ensemble, en collaboration même avec les autres institutions du Québec, mais aussi avec d'autres institutions similaires et internationales. C'est là où on est rendus dans le monde universitaire. Et ça vaut pour les autres universités. Montréal, Montréal, Montréal ne bénéficiait pas de ce type de recouvrement, de ce type de rassemblement administratif, comme les autres universités en Montréal. Et donc, il est aujourd'hui de s'assurer qu'à l'Université de Montréal, l'Université de Montréal, dans ces deux institutions, un, qui ont une cortée entre vos classes, la gestion, le leadership qui s'exerce, s'exerce avec sa finalité. Et j'insiste, elle est tripotale. Elle est académique, elle est financière en termes de gestion, et elle est clinique. Et évidemment, c'est dans l'autre part du côté. Je tiens à rappeler à tout le monde que les hôpitaux universitaires, sont des hôpitaux qui sont au service des patients. Les hôpitaux universitaires sont partie intégrante de notre réseau de santé et des services sociaux. Et leur finalité première est de donner à la population du Québec, à la population du sein, du système du chum, des soins et des services de nature patientale. Et dans cet environnement-là, il est possible d'avoir un succès que nous aurons, que j'en suis convaincu avec ce environnement, un succès qui permettra au Québec, de concert avec les autres universités, de réévaluer, de devenir un modèle. La plus venue, et je laisse les docteurs Brunet et le docteur Brunet et le docteur Brunet, qui font référence par la production, est indéniable. Alors, aujourd'hui donc, nous annonçons formellement le regroupement administratif de deux institutions qui gardent leur identité propre dans leur procédure, mais qui sont sous une administration commune pour aller chercher plus de vêtements qui savent atteindre leur succès. Donc, un regroupement, un regroupement industriel du chum, qui sera donc présidé par le docteur Fabrice Brunet, à qui je passe maintenant. Merci. 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 Merci.